Maxime ! Bonjour Maxime ! Ça va ? Très bien, merci. Et vous ? Oui, bien sûr ! Merci de venir nous donner un coup de main. C'est avec plaisir ! C'est ici ? Tout se passe ici. Il y a peu de temps que vous êtes là ? Nous sommes là depuis un an. Il y a eu les travaux dans la maison, le jardin passe derrière. C'est exactement ça. Vous avez une jolie terrasse ? On a une super terrasse, un bel espace et un petit jardin qui nous suffit amplement. Mais par contre, on a beaucoup de vis-à-vis. Ici, c'est une maison qu'on a séparée en deux. Nous avons la chance d'avoir cette partie. Mais grosso modo, on n'est pas chez nous au bout de l'allée. Pas complètement. Oui, ça je comprends. Là, c'est vraiment particulier parce qu'il y a la route qui est ici. Il y a un petit mur qui mesure à peu près un mètre. C'est pas bien haut. Et en plus, la terrasse est un mètre en dessous. Ce qui fait qu'il y a un effet comme ça de plongée du voisinage sur vous. Comment est-ce que vous envisagez les choses ? Et de quoi vous pourriez avoir envie ? Ce qu'on aime, c'est quand c'est luxuriant. Quitte à avoir un petit mélange de saveurs avec un peu d'exotisme. On avait des choses sur notre précédente terrasse, des petits palmiers, d'autres plantes en pot qui n'ont pas forcément survécu. Mais le but, c'est de faire fourni. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la ganivelle. C'est plus qu'on s'atteignait comme ça, qu'on trouve le long des dunes. J'adore ça. Je suis surfeur aussi. J'aime les dunes. Et je pense que ça permet... C'est un bon tuteur aussi, il me semble, pour certaines plantes. Après, on aime le vert. On est ouvert à pas mal de choses. D'accord. Persistant, luxuriant, accueillant. C'est parti. An, an, an ! Quel poète ! Fini donc un dessin qu'il aime avec content. On va commencer par élargir la plate-bande. Donc ici, à un mètre de distance du mur, on va tirer au droit de cette façon-là. Et on va mettre de fausses traverses de chemin de fer. Ce sont en fait des billes de bois qui sont taillées de cette façon-là. En les enfonçant de 5 cm dans le sol. D'accord. Là, on aura une belle bordure et surtout une belle plate-bande dans laquelle on va pouvoir planter des choses un peu importantes. Ensuite, contre le mur, on va enfoncer des séries de poteaux ou fixer des séries de poteaux de châtaigniers. D'accord. Ce qui nous permettra de fixer dessus des ganivelles. Donc on a déjà commencé à occulter ce qui se passe en face et pour donner un peu d'épaisseur à tout cela, on va planter des trachylospermomes, jasminoïdes et des rosiers banques. Ce sont des plantes qui sont extrêmement volubiles et extrêmement prolixes. J'adore. Alors ensuite, il va falloir de grands arbustes. Alors on a deux Pythosporum taubira. Il y en a un qui va venir là, comme ça, de façon très imposante, contre le mur. Et un autre qui viendra sur le côté. Parce que je n'oublie pas que ton petit chemin descend. Tout à fait. Un peu plus loin, il va y avoir un grand troène. C'est tout simple, le troène. Mais c'est persistant et ça sent bon. On va avoir d'autres arbustes comme ça, un peu opulents et relativement hauts. Le lori rose blanc, par exemple. Super. Ensuite, j'ai bien conscience qu'il faille continuer d'opacifier la partie supérieure. Donc, de ce côté-ci, nous allons mettre un saule crevette monté sur tige. Et de ce côté-ci, un lagère strohémia lila des Indes monté sur tige, lui aussi, qui fleurira cet été. Super. Pour continuer, un peu d'exotisme. Des cordylines. Une première pourpre. Parce que j'ai cru comprendre que tu trouvais ça vraiment joli. Tout à fait. J'adore. Qui elle aussi, à terme, passera par-dessus toute cette ligne d'horizon. Et à côté, un peu plus loin, une verte. Plus poussante. Plus rapide. A deux têtes. Un joli mélange de couleurs. Parfait. Ouais. Pour densifier tout ça, on va mettre quelques arbustes du Pythosporum tenmifolium, qui ne manqueront pas de grandir, mais qui là, pour le moment, vont donner un peu d'épaisseur à tout ça. Après, les arbustes persistants qui donnent de l'épaisseur, on peut installer aussi quelques arbustes caduques. On peut s'offrir des hydrangéas paniculata, qui ne manqueront pas de prendre de la hauteur avec le temps. Et un peu de souplesse aussi. Je trouve que ce serait bien. On va passer aux vivaces, aux plantes vivaces, avec des graminées. Je trouve ça très sympa. Oui. Et pour agrémenter tout ça, des vivaces fleuries, des agapantes, des verveines de Buenos Aires, enfin, de la couleur pour l'été. Ça va faire plaisir à Coralie aussi. Très bien. Enfin, pour terminer, je vois un grand pot ici et je vois un espace vide, une espèce de pédiluve. Ce serait bien d'installer une belle plante pour marquer l'entrée et continuer d'être entre soi. Un grenadier, ce serait vraiment bien. Un joli feuillage, quelques jolies fleurs oranges, une belle prestance. Voilà, est-ce que tout ça te convient ? Ça me paraît vraiment super. Il y aura de fortes chaleurs et heureusement des copains pour donner un coup de main. Une bordure qui prend ses aises, des ganivelles comme dans les dunes, des plantes grimpantes qui seront palissées dessus, de grands arbustes, des fleurs, des lanternes et le mot de la fin. Il y a de belles surprises parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Après avoir quitté la plage de Bidard, Stéphane a retrouvé Maxime. Il aimerait tant pouvoir profiter de sa terrasse sans être exposé au regard des passants. Le dessin propose de créer un parvu dans un esprit de bord de mer tout en luxuriance. Voilà, est-ce que tout ça te convient ? Ça me paraît vraiment super. Super. Merci, merci Paul de venir nous filer un coup de main. Ce ne sera pas trop. Pas de soucis, avec plaisir. Donc, ici, on a des traverses. Enfin, ce n'est pas des traverses. Ce sont des gros morceaux de bois qui vont nous servir de bordures qui sont suffisamment hautes pour rééquilibrer le terrain. Donc là, nous allons nous mettre à un mètre de la potille pour aller juste en face à un mètre de celle-ci en tirant au droit. On ne va pas suivre la courbe du mur parce que ça ne m'intéresse pas. Et ça nous permettra d'avoir une plate-bande légèrement plus large au milieu. Ensuite, on va couper les bordures et aligner ces fausses traverses. Parfait. Ça vous va ? Super. Il commence par tirer un long tuyau qui servira de cordeau pour une plate-bande qui doit mesurer un mètre de large. Les anciennes bordures en béton sont enlevées. La nouvelle bordure est creusée à la bêche en suivant le tuyau. L'intérieur de la plate-bande est ensuite ameublie. Dans une sorte de petite tranchée, les fausses traverses de chemin de fer sont enterrées à moitié. Elles retiendront la terre au-dessus. De longs piquets de châtaigniers sont répartis devant le mur de façon irrégulière, par deux ou par trois. Elles sont enfoncées dans le sol, puis vissées dans des chevilles qui ont été préalablement logées dans le mur. Le grand pot qui attendait sur la terrasse prend sa nouvelle place. Les billes de drainage disparaissent sous un terreau spécial agrume pour accueillir un magnifique grenadier. Il est splendide ! Voilà, alors là nous sommes devant le Punica granatum qui, autrement dit, est un grenadier. C'est des plantes qui ont été longtemps cultivées pour leur rallure, pour leurs fleurs, pour leur beauté. C'est des plantes qui vont supporter des sols relativement pauvres qui peuvent résister à moins de 15 degrés malgré tout ce qu'on se raconte, qui vont supporter l'aridité pourvu que le fond soit frais. C'est pour ça qu'ici, dans un grand bac, c'est très bien, parce que tu l'arroses une fois par semaine. Tu vois, les fleurs vont apparaître. Et dans les régions où le climat est chaud longtemps, les fruits peuvent arriver à maturité. Ce qui est bien, c'est éventuellement de le tailler, de le rabattre un tout petit peu au printemps. Tu n'es pas obligé. Là, tu vas vouloir qu'ils prennent un peu d'ampleur. Mais si tu fais ça, tu vas aussi l'aider à se densifier. D'accord, très bien. Super. Je n'aurais jamais eu d'idée. C'est pour ça qu'on est là. Les ganivelles sont déroulées sur toute la longueur du mur. Elles sont vissées sur les poteaux, guidées par un cordeau. Il fait de plus en plus chaud. Le long du chemin mitoyen, le 1er Pythosporum Taubira prend place, rejoint par un Troen et un Magnolia grandiflora conduit sur tige. Contre les ganivelles, un rosier Banks est planté. Puis un Tracalospermum jaspinoïde qui sont immédiatement enlacés entre les lattes. Voici les arbustes, un 2e Pythosporum Taubira, un Saul crevette sur tige et un lila des Indes. Super. C'est bien. Moi, je n'aime pas les haies. Je n'aime pas ces espèces de trucs compacts et je sais que toi, tu n'aimes pas les tailler. Tu n'as pas du tout envie d'avoir un tailleux haies et de passer une journée entière à faire une espèce de parallélépipède rectangle tout le long du truc. C'est ma hantise. Donc là, la manière de contourner ça, c'est les ganivelles qui nous permettent de faire courir des grimpantes qui vont opacifier ce point de vue-là. Les arbres sur tige, le Saul crevette, le Lagerstrohemia vont eux aussi participer de l'occultation et en même temps laisser un peu de légèreté et de place à leurs pieds. Et autour de ça, pour le coup, on peut jouer sur les hauteurs avec 2-3 masses, tu vois, comme le Pythosporum Taubira. Et au pied, ça laisse encore un petit peu de place grâce à ça aussi pour mettre des vivaces. Et oui. Donc ça circule, c'est léger et c'est plus ou moins opaque. Et varié. Et varié. Super. De la couleur, avec un formium pourpre, un hydrangea paniculata immaculée, une cordyline double, suivent les plantes à fleurs, des agapantes pour les pousses de Maxime, des verveines de Buenos Aires et des graminées. Un épais paillis de cosse de sarrasin limitera l'évaporation de l'eau des arrosages en cette période de canicule. Quelques lanternes, et la pression retombe. Messieurs, c'est fini ! Alors... On a eu chaud, hein ? On a eu chaud ! Oh là ! Bon, alors, est-ce que c'est un peu dans l'idée de ce que tu voulais ? C'est vraiment ce que j'avais en tête, me camoufler, m'isoler un petit peu. C'est plus d'intimité et de la végétation. Ici aussi, on s'est séparés du voisinage, donc voilà, c'est parfait. Et puis ça va... Voilà, ça va se densifier. Et puis ça danse, quoi ! C'est varié. Et... Il y a de belles surprises parce qu'il y a plein de choses que je connaissais pas. Je suis vraiment très satisfait. Et Coralie ? Coralie, je pense qu'on a déjà des agapantes. Je sais qu'elle adore les agapantes. Je pense que là, il y a tout ce qui lui plaît aussi. Ça va être luxuriant. Et encore une fois, dans 2-3 ans, à mon avis, ça va être vraiment canon. Moi, je dis bravo. Merci. Merci, en tout cas. Merci. En une journée, malgré la chaleur, mais grâce à l'énergie de Maxime et ses amis, tout a changé. Le vis-à-vis sur la route est à présent amplement estompé. Les plantes grimpantes vont bientôt recouvrir complètement les ganivelles. Les arbustes prendront de l'épaisseur. À leurs pieds, les plantes vivaces apportent couleur et luxuriance. Sur le côté, le chemin mitoyen se fera lui aussi plus discret. Maxime et sa famille seront enfin chez eux. de la chaleur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.